Depuis le 11 mai, la RATP teste à la station de métro Châtelet des caméras pour étudier le taux du port du masque. Derrière cette innovation, on trouve la start-up française Data Calab, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Signalée à l'ACNIL, cette expérience sera effectuée sur trois mois et le nombre de caméras est appelé à doubler. Cité par Le Monde, la RATP précise qu'il ne s'agit pas de faire la police, mais tout simplement d'avoir des données statistiques. Dans les faits, les images des caméras sont transmises sur des ordinateurs extérieurs, où un algorithme se charge de trier les visages avec et sans masque. Dans le document de politique de confidentialité, on parle d'anonymisation à très bref délai, c'est-à-dire selon la start-up que votre image est transformée en temps réel, en ligne de données complètement anonymes, non identifiantes. Ces données sont stockées et agrégées au fur et à mesure sur la mémoire vive de l'ordinateur local, avant d'être envoyées vers les serveurs sécurisés de Data Calab. Cette expérience avait d'abord été menée à Cannes. Le système était relié aux employés municipaux. Alertés par SMS ou e-mail, ces derniers avaient la possibilité de se rendre dans les lieux surveillés pour distribuer des masques ou encourager les personnes à en porter. Une action difficile à mettre en place dans le métro parisien. On estime qu'en 2025, donc dans 7 ans, 50% du PIB mondial sera issu de la récolte de la data. Le 4.0, ça va être, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin, et faire en sorte que la recherche de données va être beaucoup plus facilitée, et donc va permettre plus d'ultra-personnalisation et encore plus de récolte de data, donc de prédictifs.